La crise foncière que nous avons connue en 2016 continue toujours de faire ses dégâts au niveau de nos populations. Cette crise en 2016 nous avait parvenu à travers une sommation préfectorale en date du 10 octobre 2016 une sommation préfectorale qui attribuait le site que nous occupons aux ADS aéroports du Sénégal. Le 26 août 2019 à la suite d'une visite de site appuyée par monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis et également ce gouverneur qui avait rencontré les délégués de quartier de la zone leur avait fait part d'un plateau social de la part de l'Etat à savoir la délocalisation de l'école de Kharial dans notre suite la construction d'un hôpital dans notre site ainsi que la construction de marché. nous avait fait comprendre que nous occupons le domaine national. Déjà on avait constaté à partir de ces deux déclarations qu'il y avait des errements de la part de nos autorités sur l'appartenance exacte de ce site. Nous nous sommes réveillés le 7 octobre passé et nous avons constaté que des forces de sécurité qui avaient quadrillé notre zone. En amont, il n'y avait même pas une décision de justice pour les démolitions il n'y avait non plus aussi des sommations adressées à nos populations. Ce vice de forme, franchement parlant, nous le dénonçons jusqu'à la dernière énergie. Tous les services étatiques en charge du foncier lorsqu'on construisait étaient là et avaient laissé faire. L'urbanisme savait que des populations étaient en train de s'implanter dans cette zone raison pour laquelle nous nous posons la question de savoir pourquoi indexons-nous uniquement nos populations. Il y a eu également l'existence de deux poids deux mesures différentes dans la démolition de ce site. Nos braves populations ont vu leur maison réduite en cendres alors que du côté de l'ancienne piste entre l'ancienne piste et la route qui mène vers Bango qui se trouve au milieu toujours du site qu'il y a des vergers occupés par de gros bonnets qui ne sont pas inquiétés. Le cas de Fanoï-Djeri avec Sainte-Huile-Ethanol ces populations avaient du niet à un projet de 186 milliards. Le cas de Dodel également les populations avaient du niet par rapport à un projet de 250 milliards. Mais pourquoi Saint-Louis devrait-il accepter un projet de 55 milliards dans la mesure où c'est lieu un problème d'espace ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada